Salut à tous, une vidéo que j'aurais dû faire depuis longtemps et qui m'a été inspirée par le coup de sang de Baba O'Rom dont vous trouvez dans l'inscriptif qui dit en clair, non, les installateurs simplifiés pour HLinux ne sont pas à destination des débutants en informatique linuxienne. Je suis d'accord, ce sont des outils qui simplifient l'installation des tâches des personnes qui ont déjà un minimum de bouteilles dans ce domaine. C'est pour ça que je dis qu'HLinux, c'est la distribution pour personnes, et il y a déjà un peu de bouteilles, en gros, des personnes qui ont déjà fait la messe sur des distributions à Ubuntu et compagnie, puis qui sont descendus d'un cran avec des distributions à la Fedora, à la Monjaro et compagnie. C'est vraiment pour les personnes qui savent utiliser les lignes de commande et n'ont pas uniquement la recopier. En clair, je préviens tout de suite, je risque d'avoir des propos un peu grossiers par la suite, surtout pour un ou deux points, mais je vais vous donner, vous vous installez une Archinux, vous avez un petit peu de bouteilles, si vous n'en avez pas, je vous conseille de foutre le camp sur Manjaro, au moins vous aurez une base rolling stabilisée qui vous emballera beaucoup moins. Mais si vous considérez que Manjaro est un peu trop pépère, et que vous avez vraiment envie d'avoir quelque chose de plus root, de plus racine, voilà les bases de l'administration qui se résument en gros en 7 points. Voilà, 7 points. Là, je me suis bien un petit pense-bête. Donc, on va commencer par le premier point. Aller régulièrement sur les sites officiels, à savoir les sites anglophones et francophones. Pour une simple et bonne raison, c'est que quand on veut faire des mises à jour par moment, il y a besoin de s'informer s'il n'y a pas des trucs qui peuvent péter. C'est rarissime. Parfois, il y a des petites mises à jour qui peuvent être chiantes, mais le mieux, c'est de s'informer. Donc là, j'ai les deux sites officiels. Voilà, par exemple, bon là, c'est au 25 janvier l'annonce de la mise à bord du 1636. Au 15 janvier, on annonce l'arrivée de nos vexions. Et là, par exemple, au 30 décembre, si vous aviez OpenVPN, vous avez besoin de faire des opérations manuelles. Idem, sur le site officiel. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif. Voilà. Là aussi, ça remonte au 31 octobre. Bon, Manjaro contourne certains de ses problèmes avec un bac qui s'appelle Manjaro System. Donc, premier point, régulièrement, en gros, une fois par semaine, voir s'il n'y a pas une nouveauté. Au pire, vous abonnez à la liste de publication. Alors, la liste de publication, que je la retrouve. Voilà. Au pire, vous abonnez à Arch Announce. Bon, c'est de l'anglais, je m'excuse, mais si vous n'avez pas de l'annonce en anglais, c'est pas à peine de passer par Arch. Et vous avez les annonces en anglais. Voilà. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif, ne vous inquiétez pas. Donc, là, je reviens ici. Donc, le premier point, visitez régulièrement les sites officiels. C'est le point de base. Point 2. On fait toujours toutes les mises à jour que l'on doit faire. Toujours. Jamais de mise à jour qui disent « Ah, ben, je vais prendre ça et puis le reste, je mets de côté ». Non. Si vous voulez vous péter une Arch Linux, faites ça. Il ne faut jamais, 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 et je dis jamais, faire des mises à jour partielles. On fait toutes les mises à jour, point, barre. Ah, c'est clair ? Ou il faut que je rajoute la salle de palange. Le point 2, le point 3, c'est ensemble. Il faut faire des mises à jour régulières. L'idéal, c'est une à deux fois par semaine. Ne serait-ce que pour être à peu près à jour. Voilà. Moi, j'ai fait tous les jours parce que j'habitue. Mais, en gros, une à deux fois par semaine, c'est largement suffisant. Bon, bien sûr qu'il y a des grosses mises à jour comme Plasma et mises à jour qu'on en a pour 400 paquets. Ça peut faire mal, c'est un peu chiant. Mais on fait des mises à jour toujours complètes et régulièrement. Au minimum, une fois par semaine, on vérifie qu'il n'y a pas de mise à jour. Ou au pire, on utilise un outil comme PAMAC qui vous dit « Ah, il y a des mises à jour à faire ». On peut très bien les délayer ou les faire. D'ailleurs, si vous voulez installer le logiciel plus facilement, PAMAC est conseillé. C'est un très bon outil. Mais, en cas d'intervention manuelle, quand vous avez son site officiel et qu'il vous dit « Intervention manuelle à faire », passez par la ligne de commande. Ou sinon, c'est la salle de phalange. Et j'ai des gros stocks de salle de phalange. Voilà. Donc ça, c'est les points 2 et 3. Le point 4. Ça va se résumer ainsi. Lisez la putain de documentation. Oui, je l'ai grossi, désolé. Arch Linux est une distribution pour les personnes qui s'y connaissent. La documentation est très bien faite. D'ailleurs, c'est l'une des meilleures que je connaisse parce que ça m'a permis de dépanner des personnes qui sont sur d'autres systèmes avec les wikis francophones et anglophones d'Arch Linux. Donc là, je reviens sur le site de mon navigateur Internet. La documentation, elle est excellente. Même si la documentation française est un peu plus faible. Vous avez, je ne sais pas, vous cherchez, vous avez un problème avec Gnome. Vous tapez Gnome. Et vous avez la totalité de la documentation avec les articles en relation. Il y a des problèmes, boum, vous allez sur la page de problèmes. Par exemple, l'essai de censure qui ne fonctionne pas après la mise en jeu de Gnome 3. Boum, vous avez une solution. Le wikis francophone est un peu moins rempli. On va voir si c'est au Gnome, il y a quelque chose qui répond. Voilà. C'est un peu moins rempli parce que la plupart du temps, le wikis francophone est un peu en retard. Mais déjà, au pire, vous avez une solution, vous faites un copier-coller dans Google Translate ou Reverso. Vous avez une traduction rapide, mais vous recherchez la documentation avant d'appeler à l'aide. Si vous devez appeler à l'aide, allez sur Manjaro. Ou sur une distribution qui est beaucoup plus simple. Je me suis fait comprendre. Ou c'est une salle de phalange. Ça fait un running gag, ça. Donc, toujours lire la documentation. Et c'est uniquement quand on n'a pas été capable, qu'on a mal compris un peu de documentation, qu'on peut dire, bon, j'ai un problème, j'ai une documentation, est-ce que vous pourriez m'aider à débloquer le problème ? Mais il faut déjà montrer qu'on a présenté la publication. Je comprendrais très bien que sur des canaux IRC ou sur des forums, on réponde, tu n'as pas eu la documentation, va la lire, après tu reviens. C'est tout. Il faut savoir lire la documentation. Voilà, c'est le point 4, je crois me souviens. Cinquième point. Donc là, je sais que ça va faire grasser des dents, mais AUR n'est pas la solution à tout. AUR est un dépôt tiers, géré par la communauté. On peut trouver le pire comme le meilleur, mais quand même, c'est quand même assez surveillé. Il ne faut utiliser AUR que quand on en a besoin. La logitech d'Arch Linux est quand même très complète. Si on a un logiciel qui est un peu exotique et qui n'est pas sur les dépôs officiels, on peut utiliser AUR, mais il ne faut pas utiliser AUR comme on va pisser. C'est simple, AUR, on ne s'en sert que quand on en a besoin. Et le moins possible, c'est le mieux. Je me suis fait comprendre. Bon, c'est vrai, j'ai beaucoup de logiciels sur AUR, moi, parce que c'est pour mon utilisation, mais j'ai beaucoup de logiciels en version de développement parce que j'aime utiliser des logiciels en version de développement. C'est clair. Bon, bien sûr, il y a des paquets comme Spotify, dont j'ai fait une vidéo d'installation. Je vous mets très bien dans l'inscriptive, je vous le note. Je fais tomber le crayon. Qui n'est pas sur les dépôts communautaires. Voilà ce que j'ai mis dans les dépôts étrangers. Voilà, bon, j'ai Discord, j'ai hésité à Git que je maintiens. Flacto MP3, c'est pour... Mais vous voyez, je n'ai... Bon, bien, je me suis mis quoi, c'est pas SVN. Voilà. QtWebKill, je ne sais même pas pourquoi il est installé. Ah, d'accord, mieux que je garde. Vous voyez, mais... Je n'ai qu'une dizaine de paquets. Mais c'est des paquets que j'utilise tous les jours, ou presque. Pardon. Parce qu'ils ne sont pas sur les dépôts officiels, que ce soit Core, Extra ou Community. Donc, AUR, c'est à prendre avec des pincettes. Bien sûr, si vous avez besoin des pilotes pour mettre la primante, qui ne sont pas sur les dépôts officiels, vous allez les prendre sur AUR. Il ne faut pas non plus être con. Il ne faut pas non plus tomber à l'extrémisme. AUR, c'est bien en abuser, ça craint. C'est clair ? Ou une autre salle de page double édition. Pardon. Voilà. Alors, ça recoupe un peu le point précédent. Il faut utiliser au maximum les dépôts officiels. Ils sont déjà bien remplis. Je vous le prouve. Alors, je vais prendre une seule architecture. Package. Si on prend X86-64, quand on recherche tous les paquets, il y a 6042 paquets, ne serait-ce que pour l'architecture 64 bits. Si on prend les paquets neutres, là, c'est paquets officiels. On est dit, on rajoute 3196. Donc, en gros, on a à peu près 10 000 paquets qui recoupent pas mal de logiciels. Gnome, KDE, Plasma, Maté. Enfin, KDE, Plasma. Maté, Cinnamon, Budgie, Dipin. Vous avez embarras du choix sur les dépôts officiels. Si on prend, par exemple, une architecture avec l'architecture neutre. On va faire ça. On va faire rechercher. On a presque 9238 paquets différents en comptant les traductions. Vous considérez que c'est pas suffisant ? Bref. Pardon. Le carouane du matin qui remonte. Désolé. Voilà. Donc, c'était 6,6 et 7 sont regroupés. Il faut éviter au maximum d'ajouter des dépôtières. Voilà. Donc, c'est 7 commandements que je répète. Donc, on pourrait dire, en gros, en 5. Parce qu'il y a en gros les 5 commandements qui se regroupent. Les sites officiels de regroupeurs. Voilà. Les points 2 et 3 autres. Les points à faire. 1. Sur les sites officiels, tu te renseigneras. Les mises à jour complètes et régulièrement, tu feras. Ça fait déjà 2 commandements. Troisième commandement, la documentation, tu iras. Quatrième commandement, d'AUR, tu n'abuseras pas. Le cinquième commandement, sur les dépôtières, tu éviteras. Et sur les dépôts officiels, tu resteras. Et surtout, si vous ne savez pas ce que vous faites, évitez d'activer les dépôts testing. Maintenant, si vous ne respectez pas ces problèmes et que ça part en couille, c'est votre problème. Vous ne savez pas ce problème. Si vous ne respectez pas ces consignes, c'est votre problème si ça part en couille. Donc, l'archlinux, c'est aide-toi, le site est de rat. Si on peut dire ça comme ça. Vous faites le con, vous le payez. C'est tout. Ça, c'est une description qui est un peu, en tant qu'il y a, élitiste. Mais c'est une description qui est hyper pédagogique. Vous faites le con, vous le payez. Cash. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura acquis ces quelques points. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Bye bye.